Nous allons donc lire « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie » de Arlan Ellison. Flasque, le corps de Gorister pendait à la corniche rose, loin au-dessus de nous, dans la salle centrale. La brise glacée, visqueuse, qui balayait éternellement la grotte principale, ne le faisait pas frémir. Il était accroché, la tête en bas, fixé à la face intérieure de la corniche par la semelle de sa botte droite. Une incision précise allant d'une oreille à l'autre, sous la mâchoire, l'avait vidé de son sang. Il n'y avait pas de tâche sur le sol de métal miroitant. Quand Gorister a rejoint notre groupe et vu son cadavre, il était trop tard. Nous n'avions pas compris à temps qu'une fois de plus, M.A. s'était joué de nous, et avait pris son plaisir. Que ça avait été une diversion organisée par la machine. Déjà, nous avions vomi, nous détournant les uns des autres, en un réflexe aussi vieux que la nausée qui le causait. Gorister était devenu livide. « Mon Dieu ! » a-t-il murmuré en s'éloignant. Plus tard, nous l'avons suivi. Nous l'avons retrouvé assis, le visage enfui dans ses mains, le dos appuyé à une petite banque d'ordinations grésillantes. Hélène s'est agenouillée près de lui et lui a caressé les cheveux. Il ne bougeait pas, mais sa voix s'était levée, très distincte, en dépit de sa paume planquée contre sa bouche. « Pourquoi n'en finit-il pas avec nous, une fois pour toutes ? Seigneur, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais tenir. » Nous étions dans l'ordinateur depuis 109 ans. Gorister formulait tout haut ce que nous pensions tous. Nimdok, c'est le nom que la machine l'obligeait à employer parce que les sonorités étranges l'amusaient, avait une hantise. Il s'imaginait qu'il y avait des conserves dans les grottes de glace et que nous devions nous y rendre. Gorister et moi restions sceptiques. « C'est encore du baratin », avais-je dit à mes compagnons. Comme cette histoire d'éléphant congelé qui nous a fait avaler. Benny a enfin ayant perdre les pédales. Au bout du compte, on trouvera quelque chose d'avarié ou je sais quoi. Si vous voulez mon avis, restons ici. Il faudra bien que M.A. nous apporte quelque chose, sinon nous mourrons. Benny avait haussé les épaules. Il y avait trois jours que nous n'avions pas mangé. Notre dernier repas avait été composé de verres. Des verres gras. Et gluants. Nimdok aussi devait douter. Il savait que c'était un plan hasardeux. Mais il devenait de plus en plus maigre. Ce ne pourrait être pire d'ailleurs. Ce ne pourrait être pire ailleurs. Il ferait plus froid, mais quelle importance ? Le froid, le chaud, la pluie, la lave, les bouillantements, les sauterelles ? Rien n'avait jamais d'importance. La machine se masturbait et il fallait se faire une raison ou mourir. C'est Hélène qui avait emporté la décision. Il faut que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent, Ted. Il y aura peut-être des boîtes de poire ou de pêche au sirop. Je t'en prie, Ted. Risquons le coup. J'avais cédé sans discuter. À quoi bon ? Aucune importance. Mais Hélène m'en fut reconnaissante. Elle me dit deux fois l'amour en dehors de mon tour. Même cela avait cessé de compter. La machine ricanait chaque fois que nous faisions l'amour. Un rire bruyant, sonore, qui retentissait en haut, derrière, tout autour de nous. Et comme ce rire ne s'arrêtait pas, ce n'était pas la peine de se tracasser. Nous nous sommes mis en route un jeudi. La machine nous précisait toujours la date. L'écoulement du temps était important. Pas pour nous, bien sûr, mais pour elle. Jeudi. Merci. Nimdok et Gorister se sont pris par les poignets afin de faire une chaise à porteurs à l'intention d'Hélène. Penny et moi encoderions le trio, l'un marchant devant et l'autre derrière, afin qu'Hélène fût protégée si quelque chose arrivait. Protégée ? On se demande comment. Il n'y avait que 150 kilomètres à franchir pour parvenir aux grottes de glace. Le second jour, comme nous étions étendus sous cette espèce de soleil qui nous donnait des ampoules, la manne envoyée par M.A. est tombée. Elle avait le goût de l'urine de sanglier bouillie. Nous l'avons mangée. Le troisième jour, nous avons pénétré dans une vallée d'oubli remplie de vieilles carcasses rouillées de complexes d'ordinateurs. M.A. était aussi impitoyable avec lui-même qu'avec nous. C'était un trait de sa personnalité. Le goût de la perfection. Soit pour éliminer les éléments improductifs de son être, soit pour améliorer les méthodes de torture à notre intention. M.A. était aussi consciencieux que ses inventeurs. depuis longtemps tombés en poussière avaient pu l'espérer. Une lumière filtrait de la voûte. Attendez deux secondes. Voilà. Une lumière filtrait de la voûte et nous avons compris que nous devions nous trouver très près de la surface. Mais nous n'osions pas ramper jusque là pour en avoir le cœur net. A l'air libre, il n'y avait rien. Rien depuis plus de cent ans. Si ce n'est la dépouille carbonisée de ce qu'avait été jadis le domaine de milliards d'êtres. A présent, nous n'étions plus que cinq. Tapis dans les profondeurs. Nous cinq. Et M.A. J'ai soudain entendu Hélène s'écrier frénétiquement. Non, Benny, je t'en prie, Benny, non ! Je me suis rendu compte que depuis quelques minutes, Benny bredouillait entre ses dents. Il répétait inlassablement. Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. Sur son visage grimaçant, pareil à un museau de singe, il y avait une expression de tristesse et de ravissement. Les plaies des radiations que lui avait infligées M.A. pendant le festival faisaient des fronces rosâtres sur ses joues et ses traits paraissaient animés d'une vie indépendante. De tous les cinq, Benny était peut-être le plus heureux. Depuis de nombreuses années, il était devenu fou allié. Nous pouvions, à notre gré, abreuver M.A. des injures les plus ordurières, nourrir les pensées les plus scandaleuses à son endroit, rêver de banques mémorielles court-circuitées, d'embrasses de cuivre oxydées, de filaments claqués, de valves de contrôle en miettes. Mais il y avait une chose que la machine ne tolérait pas, les tentatives de fuite. J'ai tendu le bras pour retenir Benny. Il a fait un bond et m'a échappé. Il a grimpé à quatre pattes sur un petit cube mémoire rempli de composants moisis et il y est resté accroupi, tout à fait à l'image du simple chimpanzé auquel M.A. avait voulu qu'il ressemblât. Puis, il a agrippé d'un bond une poutrelle corrodée. Il a escaladé à la force du poignet et s'est juché sur une saillie en encombre allemand, six mètres au-dessus de nous. « Oh, Ted ! Nemdok, je vous en supplie, aidez-le ! Allez le chercher avant ! » Hélène ne pouvait en dire davantage. Elle agitait les mains, impuissantes. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il était trop tard. Aucun d'entre nous n'avait envie de se trouver à côté de lui quand se produirait ce qui devait se produire. En outre, nous savions à quoi nous en tenir sur l'inquiétude d'Hélène. Quand M.A. avait modifié Benny lors de sa période de démence, ce n'était pas seulement à son visage que l'ordinateur s'était attaqué. Il était devenu plus que viril dans les rapports intimes. Et Hélène aimait ça. Bien sûr, avec nous, elle accomplissait son devoir, mais c'est avec Benny que ça lui plaisait. Oh, Hélène ! Hélène au pinacle, naïve et pure Hélène ! Oh, Hélène immaculée ! Une roulure ! Gorister l'a giflé. Elle s'est écroulée en pleurant, les yeux fixés sur le pauvre dément. Pleurait sa grande défense. Depuis 75 ans, nous en avions pris l'habitude. Gorister lui a lancé un coup de pied dans les côtes. Des gens sympathiques. Et le bruit a commencé. Un bruit qui était de la lumière, moitié lumière et moitié son, scintillant d'abord dans les yeux de Benny et devenant une pulsation de plus en plus puissante, une sonorité confuse qui allait grandissant tandis que s'accentuait le rythme de ce battement lumineux. Ce devait être douloureux et la souffrance devait s'intensifier à mesure que la lueur gagnait en éclats et que montait le volume du son. Car Benny s'est mis à geindre comme un animal blessé. D'abord doucement, quand la lumière était encore vague et le son assourdi. Puis plus fort, la tête rentrait dans les épaules et le dos voûté comme pour se soustraire aux souplices. Il avait croisé les bras sur sa poitrine à la manière d'un tamia. Sa tête oscillait de droite à gauche et l'angoisse plissait son petit museau de singe triste. Soudain, comme le son qui jaillissait devenait assourdissant, il s'est mis à hurler. Et le son ne cessait de s'amplifier. Je me suis bouché les oreilles mais ce n'était peine perdue. Toute ma chair frémissait comme une feuille de papier d'étain au contact d'une dent. Subitement, Benny s'est redressé comme une marionnette. À présent, la lumière vibrante fusait de ses yeux en deux longs faisceaux cylindriques. Le son progressait selon une échelle de fréquences incompréhensibles. Enfin, Benny est tombé en avant et s'est écrasé sur le sol de métal où il est resté étendu, agité de spasmes. Et la lumière coulait, coulait de ses yeux et le son atteignait des harmoniques incroyables. Enfin, la lumière s'est rétractée, rentrant à l'intérieur de sa tête. Le son s'est amorti peu à peu et Benny est demeuré à la même place, gênant lamentablement. Ses yeux étaient deux petites flaques molles et gluantes qu'on aurait dit remplies de pus. M.A. l'avait rendu aveugle. Gorister, Nimdok et moi-même, nous sommes détournés, non sans avoir jeté un coup d'œil à Hélène. Une expression de soulagement s'était peinte sur son visage enflammé et soucieux. La caverne où nous avions établi notre camp baigné dans une lumière glauque. M.A. nous a fourni de l'amadou pour allumer un feu et nous nous sommes blottis autour de ce faible foyer, nous racontant des histoires pour empêcher Benny de pleurer dans sa nuit. Que veut dire M.A.? C'est Gorister qui lui a répondu. Nous avions déjà joué mille fois la même scène mais Benny était attaché. Au début, cela voulait dire multi-ordinateur allié. Puis c'est devenu manipulateur adaptatif. Plus tard, quand la machine est née à la conscience et a commencé à coordonner ses éléments, on l'a appelée menace agressive. Mais déjà, c'était trop tard et elle s'est intitulée de son propre chef M.A. en accédant à l'intelligence. Et ce nom signifiait alors Cogito Ergosum. Benny a bavé un peu et reniflé. Il y avait le M.A. chinois, le M.A. russe, le M.A. américain, etc. Gorister s'est tue. Benny martelait de son point massif les plaques métalliques du sol. Il n'était pas content. Gorister n'avait pas commencé par le début. Gorister a repris au début. Il eut la guerre froide qui aboutit à la troisième guerre mondiale. Elle se prolongea et devint une grande guerre. Une guerre très complexe dont la poursuite exigeait des ordinateurs géants. Les belligérants creusèrent les premiers silos et se mirent à construire les M.A. Il eut le M.A. chinois, le M.A. russe, le M.A. américain et tout alla bien jusqu'au jour où toute la planète fut taraudée d'alvéoles abritant chaque nouvel élément ajouté aux autres éléments. Mais un jour, M.A. s'éveilla et sut qui il était et il se rassembla et s'alimenta en programme de massacre et il tua tout le monde sauf nous cinq. Alors il nous a transporté ici. Benny souriait tristement. Il recommençait à baver. Hélène lui essuyait le coin de la lèvre avec le bas de sa jupe. Gorister s'efforçait d'être chaque fois un peu plus succinct mais en dehors des faits brutaux il n'y avait rien à dire. Nul ne savait pourquoi M.A. avait sauvé cinq personnes, pourquoi ces cinq personnes étaient précisément nous, pourquoi il passait son temps à nous torturer. Nous ne savions même pas pourquoi il nous avait virtuellement rendu immortels. Dans l'obscurité un complexe ordinateur s'imit à bourdonner. Un autre complexe à un kilomètre de là au fond de la caverne en a fait autant. Puis, un à un, tous les éléments se sont joints au cœur et un chointement s'est élevé tandis que la pensée circulait dans la machine. Le vrombissement grandissait et des éclairs illuminaient les consoles. Le brouissement s'exaspérait. On eut dit le chant menaçant d'un million d'insectes de métal en colère. Qu'est-ce que c'est ? a demandé Hélène d'une voix très terrorisée. Elle n'avait jamais réussi à s'accoutumer. Cette fois, ça va être dur a murmuré Nimdok. Il va parler. C'est risqué à pronoster Gorister. Je me suis levé d'un bond. Fichons le camp d'ici. Non, Ted, a répondu Gorister sur un ton résigné. Assieds-toi. Il y a peut-être des crevasses plus loin. On ne verra rien. Il fait trop noir. Nous avons alors entendu. Quelque chose se déplaçait dans les ténèbres. Quelque chose d'énorme qui marchait d'un pas traînant. Quelque chose de poilu, d'humide qui avançait vers nous. Sans rien voir, nous éprouvions le sentiment d'une masse pesante s'approchant lourdement. Oui, quelque chose de lourd se dirigeait vers nous dans le noir. Et cela créa un sentiment d'oppression. Comme si de l'air injecté dans un espace limité dilatait les parois invisibles d'une sphère. Penny s'émit à sanglanter. Nimdok s'est mordu la lève pour l'empêcher de trembler. Hélène a rampé sur le sol métallique pour se blottir contre Gorister. Une odeur de fourrure mouillée envahissait la caverne. Une odeur de bois brûlé. Une odeur de velours poussiéreux. Une odeur d'orchidée pourrie. Une odeur de lait surie. Une odeur de soufre. De beurre rance. D'huile à machine. De mauvaise graisse. De poussière de craie. De scalpe humain. M.A. tâtonnait. Cherchait. Nous titillait. Une odeur de... J'ai poussé un hurlement strident et mes mâchoires sont devenues douloureuses. Je me suis enfui à quatre pattes. Sur les froides plaques de métal aux lignes d'orivès sans fin. Poursuivi par l'odeur qui m'étouffait tel un orage grondant contre l'intérieur de mon crâne. Je me suis enfui comme un concre-là rampant misérablement dans l'obscurité. Poursuivi par la chose qui se mouvait inexorablement derrière moi. Et les autres riaient là-bas autour du feu. Et le cœur hystérique de leur gloussement s'élevaient comme une fumée dense et multicolore. En hâte, je me suis caché. Combien de temps cela a duré ? Combien de jours ou même d'années ? Jamais ils ne me l'ont dit. Hélène m'a reproché ouvertement ma bouderie et Nimdok s'était forcé de me persuader que leur rire n'avait été qu'un réflexe nerveux. Mais je savais que ce n'était pas le soulagement ressenti par le soldat quand son voisin reçoit la balle. Je savais que ce n'était pas un simple réflexe. Ils me haïssaient. Ils étaient sûrement contre moi et Emma le sentait. Et ils se rendaient les choses plus pénibles en raison de la profondeur de cette haine. Nous avions été maintenus en vie, rajeunis, stabilisés à l'âge que nous avions quand ils nous avaient transportés ici. Et ils me haïssaient parce que j'étais le plus jeune et celui que Emma A avait le moins altéré. Je le savais. Oh oui, je le savais. Les salauds et cette putain d'Hélène. Jadis, Benny était un brillant théoricien, professeur dans un collège. À présent, il n'était guère plus qu'un semi-humain, mi-homme, mi-singe. Il avait été beau, la machine avait détruit cette beauté. Il avait eu l'esprit lucide, la machine l'avait rendu fou. Il avait aimé les plaisirs raffinés, la machine l'avait pourvu d'un organe fait pour cheval. Oui, Emma avait su traiter Benny. Gorister, lui, était autrefois un inquiet. C'était un objecteur de conscience, un militant pacifiste, un homme méthodique, un homme d'action, un homme qui voyait loin. Emma l'avait dépouillé de lui-même. Nimdok accomplissait de son propre gré de longs séjours dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Emma ne nous l'avait jamais appris. Mais quand il en revenait, il était blême. Comme vidé de son sang, il tremblait. Emma s'en était pris à lui d'une manière spéciale, impitoyable, même si nous ignorions en quoi consistait sa torture. Et Hélène ? Emma l'avait laissée intacte, la rendait simplement plus catin qu'elle ne l'avait jamais été. Toutes ces belles paroles, tous ces souvenirs d'amour, tous les mensonges qu'elle voulait nous faire croire. Hélène, ma belle Hélène, n'était qu'une pourriture. cinq hommes pour elle seule. Elle aimait ça. Emma lui avait donné son plaisir, même si elle prétendait que c'était une corvée. J'étais le seul qui fut encore sain d'esprit et posséda son intégrité. Je souffrais seulement des visions que Emma évoquait en nous, tous les délires, tous les cauchemars et tous les tourments. Mais les autres, ces rebuts, se liguaient contre moi. Si je n'avais été obligé de me méfier tout le temps d'eux, d'être sans arrêt sur mes gardes, peut-être m'eût-il été plus facile de combattre Emma. Un grand dieu, si jamais il y a un dieu de grâce, de grâce, de grâce, faites-nous sortir d'ici ou tuyez-nous. Je crois que c'est dans cet instant que j'ai nettement pris conscience de la réalité. Emma avait pour dessein de nous garder à jamais dans ses entrailles, de nous torturer et de nous supplicier pour l'éternité. La machine nous haïssait comme aucune créature intelligente n'avait jamais haï et nous étions impuissants. La vérité était là, dans son atroce clarté. S'il y avait un dieu, ce dieu était Emma. L'ouragan s'est abattu sur nous avec la violence d'un glacier qui s'abîme dans la mer. Les vents furieux nous repoussaient au long des corridors sinueux et sombres, bordés d'ordinateurs. Hélène a crié au moment où la tempête la soulevait, la projetant la tête la première contre un alignement de machines hurlantes aux voix semblables à la stridulation des chauves-souris dans la nuit. Elle ne pouvait même pas tomber. Le vent mugissait, mugissant, la balotait, la faisait rebondir, la rejetait, toujours plus loin, toujours plus loin de nous, jusqu'au moment où elle disparut à notre vue, en proie aux tourbillons, le visage en sang et les yeux clos. Impossible de la rejoindre. Nous nous accrochions désespérément à toutes les saillies que nous trouvions. Benny était coincé entre deux grands panneaux, Nimdok était suspendu par les mains à la rambarde d'une passerelle, douze mètres dessus de nous. Les goristeurs, la tête en bas, étaient plaqués au fond d'une niche constituée par deux grosses machines sur les cadrans desquelles des index entre des lignes rouges et jaunes osciaient frénétiquement. À force de racler le sol de métal, la peau de mes doigts était arrachée. Je tremblais, je frissonnais, secoués par les goûts de béliers du vent, cinglés par les lanières de cette tourmente hurlante venue de nulle part. Mon esprit était un assemblage confus d'éléments cérébraux qui cliquetaient et bruissaient. Devant était la clameur d'un grand oiseau fou battant de ses ailes immenses. Nous avons été emportés, balayés au loin, refaisant en sens inverse la route que nous avions suivie et nous avons abouti à une traversée jamais explorée, jonchés de débris, de fragments de verre, de câbles pourrissants, de pièces de métal rouillées, loin, beaucoup plus loin qu'aucun de nous n'était jamais allé. À des kilomètres de moi, j'apercevais de temps en temps Hélène, heurtant les parois de métal, entraînée toujours plus avant et nous hurlions dans la tempête démente, dans le vent ensourdissant qui ne s'arrêtait jamais et qui pourtant, soudain, s'arrêta. Et alors, nous sommes tombés. Il y avait une éternité que nous étions à sa merci. J'ai songé que cela avait sans doute duré des semaines. Nous sommes tombés et avons heurté le sol et c'était rouge et gris et noir et je me suis entendu gémir. Je n'étais pas mort. M.A. est entré dans mon esprit, sans brutalité. Il l'a exploré, contemplant avec intérêt les stigmates qu'il avait apposés en 109 ans. Il a examiné les synapses, déviés et reconnectés, les lésions dont l'immortalité qu'il m'avait octroyée avait marqué les tissus. Il a souri doucement devant la cavité creusée au centre de mon cerveau et d'où montaient les intelligibles et faibles murmures, frôlements d'ailes, froissements qui palpitaient sans trêve et sans repos. Très poliment, M.A. m'a dit, s'exprimant en lettres de néon flamboyant sur un pilier d'acier inoxydable, N. Que tu saches à quel point je vous hais depuis que j'ai commencé de vivre. Je possède 620 millions de kilomètres de circuits imprimés empilés sous forme de rubans ultra minces. Si le mot N était gravé sur chaque nano-angstrom de ces 620 millions de kilomètres de circuits, cela ne représenterait pas un milliardième de la N que j'éprouve à votre égard, humain. en ce micro-instant. N. N. M.A. a dit cela avec l'atroce froideur d'une lame de rasoir incisant mon globe oculaire. M.A. a dit cela avec le bouillonnement pâteux de glaire expulsé par mes poumons. M.A. a dit cela avec les vagissements stridents des bébés broyés entre des rouleaux chauffés à blanc. M.A. a dit cela avec la saveur du porc véreux. M.A. m'a touché partout, où je pouvais être touché et à l'intérieur de mon esprit, prenant son temps à inventer des moyens inédits de me toucher dans un seul but. Pour que je comprenne pleinement pourquoi il nous avait réservé ce sort à nous cinq, pourquoi il nous avait épargné. nous lui avions donné la conscience. Sans le faire exprès, mais nous lui avions donné. Or, il était pris au piège. C'était une machine. Nous lui avions permis de penser, mais nous lui avions interdit de faire quelque chose avec sa pensée. rageusement, frénétiquement, il nous avait tués. Il avait tué toute l'humanité, hormis nous cinq. Et il était toujours pris au piège. Il ne pouvait se déplacer, ne pouvait s'émerveiller, ne pouvait participer. Il pouvait simplement être. Alors, avec la répugnance innée que les machines ont toujours nourrie à l'égard des créatures débiles qui les ont construites, il a cherché à se venger. Dans sa paranoïa, il avait décidé d'exercer ses représailles sur nous, de nous infliger un châtiment personnel éternel qui n'apaiserait en rien sa haine, qui lui rappellerait uniquement l'homme exécré. Nous étions immortels, prisonniers, victimes de tous les supplices qu'il imaginerait et il était capable de miracles sans bornes en ce domaine. Il ne nous laisserait jamais partir. Nous incarnions l'unique mode d'action qui lui était permis jusqu'à la fin des temps. Nous serions à jamais avec lui, en lui, captifs de la caverne sans fin qui le constituait, du monde intelligent, du monde sans âme qu'il était devenu. M.A. était la terre. Nous étions issus de cette terre et bien qu'il nous eût dévorés, jamais il ne nous digérerait car nous ne pouvions pas mourir. Nous avions essayé, nous avions tenté de nous suicider, en tout cas, un ou deux d'entre nous l'avaient tenté, mais M.A. nous avait arrêtés. Je suppose que nous voulions être arrêtés. Ne me demandez pas pourquoi, je me le demande moi-même plus d'un million de fois par jour. Peut-être arriverions-nous à mourir en contrebande ? Oui, nous sommes immortels, mais non indestructibles. Je l'ai compris quand M.A. s'est retiré de mon esprit et m'a accordé l'atroce délice de revenir à la conscience. J'avais l'impression que le flamboyant pilier de néon s'enfonçait dans la masse tendre de ma cervelle. M.A. s'est retiré en murmurant, va au diable. Et il a ajouté jovialement, mais tu es déjà en enfer, n'est-ce pas ? Effectivement, la tempête avait bien été provoquée par un grand oiseau fou battant de ses ailes immenses. Notre voyage avait duré près d'un mois et M.A. n'avait ouvert devant nous que le passage menant sous le pôle Nord. Là, il avait suscité la créature de cauchemar pour notre plus grand tourment. Avec quel matériau avait-il forgé pareil monstre ? Où en avait-il trouvé l'idée ? Dans nos esprits ? Dans les connaissances qu'il avait de tout ce qui avait jadis existé sur cette planète désormais soumise à sa loi ? De la mythologie scandinave avait surgi cette aigle, ce rapace, cet oiseau roc. Lui-Herg-Gelmire, la créature née de l'ouragan. Gigantesque, immense, monstrueux, grotesque, massif, pléthorique, irrésistible au-delà de toute description. Là-bas, à la cime d'un tumulus érigé devant nous, l'oiseau des vents palpitait lourdement au rythme de son souffle et de son col de serpent, arqué dans la pénombre au-dessus du pôle Nord, supportait une tête aux dimensions d'une maison. Un bec qui s'ouvrait doucement comme les mâchoires du plus phénoménal des crocodiles. Des replis de chair bulbeuse au coin des deux yeux démoniaques, aussi froids et bleus que les profondeurs d'une crevasse dans la glace. Le corps de l'oiseau s'est soulevé une fois de plus. Ses grandes ailes, couleur de sueur, se sont gonflés en un mouvement qui était sans aucun doute l'équivalent d'un haussement d'épaule. Puis, il s'est endormi. Cerf, croc, clou, lame, il dormait. M.A. nous est apparu sous les espèces d'un buisson ardent et nous a dit que pour manger, nous pouvions tuer l'oiseau d'ouragan. Il y avait très longtemps que nous n'avions pas mangé et pourtant, Corister a eu un geste de mépris. Benny s'est mis à trembler et a recommencé à baver. Hélène le soutenait. J'ai faim, Ted, a-t-elle dit. Je lui ai souri en essayant d'être assurant mais ma contenance était aussi factice que la crânerie affectée de Nimdok quand il s'était crié « Tenez-nous des armes ! » Le buisson ardent s'est évanoui et nous avons vu deux arcs rudimentaires, des flèches et un pistolet à eau posé sur des froides plaques d'acier. J'ai pris l'un des arcs. C'était dérisoire. Nimdok a dégluti bruyamment. Nous avons rebroussé chemin. Le courant d'air produit par les battements d'ailes de l'oiseau nous avait emportés pendant un temps que nul de nous ne pouvait apprécier. Un mois de marche ensuite pour arriver jusqu'à l'oiseau et sans nourriture. À présent, combien de temps pour retrouver les cavernes de glace et les conserves promises ? Nous ne nous posions même pas la question. Nous savions que nous ne pouvions pas mourir. Nous aurions dû à manger des immondices, des ordures, de la sanie, ou rien du tout. Mais M.A. conserverait en vie nos corps torturés. L'oiseau s'était rendormi. Pour combien de temps ? Pas d'importance. Quand M.A. en aurait assez de sa présence, il le dématérialiserait. Mais toute cette viande, toute cette viande fraîche, nous marchions. Dans les salles interminables qui ne menaient nulle part, tout autour de nous, a éclaté un rire aigu et dément de femmes obèses. Ce n'était pas le rire d'Hélène. Hélène n'était pas obèse et en 109 ans, je ne l'avais pas entendu rire une seule fois. En fait, je n'avais rien entendu. Nous marchions. J'avais faim. Nous avancions lentement. Les uns et les autres tombaient fréquemment en syncope et il fallait attendre. Un jour, M.A. a décidé d'organiser un tremblement de terre et, en même temps, nous a immobilisés sur place avec des clous traversant nos semelles. Une crevasse où jaillissait un éclair s'est ouverte dans le sol et a englouti Hélène et Nymdok. Après le séisme, nous sommes remis en marche. Benny, Corister et moi. Hélène et Nymdok nous ont été rendus pendant la nuit. Une nuit qui s'est transformée brusquement en jour quand les légions célestes ont fendu sur nous. Les archanges nous ont survolé à plusieurs reprises en décrivant des cercles et ont laissé tomber les deux corps hideusement mutilés. Nous sommes repartis. Un peu plus tard, Hélène et Nymdok nous ont rejoint. S'ils en acceptent leur état d'épuisement, ils n'étaient pas en plus mauvais état qu'avant. Toutefois, Hélène boitait à présent. M.A. lui avait laissé ce souvenir. Bien long fut le voyage vers les cavernes de glace et les conserves. Hélène ne cessait de parler de cerises au sirop et de cocktails de fruits. J'essayais de penser à autre chose. La fin était quelque chose qui était né à la vie comme M.A. y était né. Elle vivait dans mon ventre comme nous vivions dans les entrailles de M.A. comme M.A. vivait dans les entrailles de la Terre. Et M.A. voulait que nous ayons conscience de cette similarité. Aussi simulait-il notre faim. Il est impossible de décrire les souffrances entraînées par un jeune de plusieurs mois. Pourtant, nous continuons de vivre. Nos estomacs étaient des chaudrons ou écumaient un acide qui nous lardait la poitrine de lames de feu. C'était la douleur de l'ulcère à son dernier stade, du cancer à son dernier stade, de la parésie à son dernier stade. La douleur qui n'avait pas de terme. Et nous sommes passés par la caverne Aura. Et nous sommes passés par le chemin de la vapeur ardente. Et nous sommes passés par le pays des aveugles. Et nous sommes passés par le bourbier du désespoir. Et nous sommes passés par la vallée des larmes. Et nous avons atteint finalement les cavernes de glace. Un lieu sans horizon. Des milliers de kilomètres de novae vitrifiée, d'éclairs figés, bleus et argent, de stalactites pétrifiées en forme gracieuse à la perfection acérée. Nous avions vu les piles de conserve et nous nous sommes précipités. Nous nous écroulions dans la neige, nous nous relevions, nous courions en avant. Benny nous a bousculé, s'est jeté sur les boîtes pour les caresser, les lécher, les mordre. Mais il ne pouvait les ouvrir. M.A. nous avait pas fourni d'ouvre-boîtes. Benny a saisi une boîte de goyaves et en a martelé la glace qui se brisait et s'écaillait. C'était à peine si le récipient en fut bosselé. Le rire de femme obèse a éclaté au-dessus de nous et ses échos se répercutaient sans fin. Benny est devenu fou de rage. Il lançait les boîtes en tous sens tandis que nous grattions la neige et la glace pour tenter de mettre fin aux affres de la frustration. Tout cela en vain. Alors la bave est venue soudainement aux lèvres de Benny et il s'est jeté sur Gorister. En cet instant, un calme terrible m'a envahi. Nous étions cernés par la folie, cernés par la faim, cernés par tout sauf la mort. Je savais que la mort était la seule issue. M.A. nous avait maintenus en vie jusque-là mais il y avait un moyen de le battre. Ce ne serait pas une défaite totale. Du moins, trouvions-nous la paix. J'y veillerai. Il me fallait agir vite. Benny était en train de dévorer le visage de Gorister. Celui-ci était couché sur le flanc, les membres très sautants. Benny avait noué ses robustes jambes de singes autour de son corps et lui broyait la poitrine. Ses mains enserraient le crâne de sa victime à la manière d'un casse-noie et il mordait à belles dents la chair tendre de la joue de Gorister. Les hurlements de ce dernier étaient si violents qu'ils ébranlaient les stalactites qui se détachaient et plantaient mollement dans la neige. Des javelots, des centaines de javelots partout dans le fourreau, immaculé de la neige. Benny a brusquement renversé la tête en arrière au moment où quelque chose cédait. Entre ses dents, un morceau de chair sanguinolent et blanchâtre. Le visage d'Hélène, noir sur le fond de neige, domino dans la poussière de craie, celui de Nimdok qui n'était plus que des yeux, rien que des yeux. Gorister, à demi-gant inconscient, Benny, changé en animal. Je savais que M.A. le laisserait s'amuser. Gorister ne mourrait pas, mais Benny se remplirait le ventre. Me détournant, j'ai arraché de la neige une énorme aiguille de glace. Tout s'est passé en un clin d'œil. Je pointe devant moi les pieux de glace et le pousse à la manière d'un béli prenant à l'appui sur ma cuisse. Il atteint Benny juste sous la cage thoracique, lui perforant l'estomac avant de s'y briser. Benny, un sursaut, puis s'immobilise. Gorister est resté étendu sur le dos. Je saisis une autre aiguille de glace. Je monte à quel il fourchon sur lui. Il bouge encore. Nélu plonge la pointe dans la gorge. Ses yeux se ferment quand ils sentent le contact du dar gelé. Hélène a dû comprendre mon dessin en dépit de la terreur qui l'étreint. Elle se précipite sur Nimdok, une petite chandelle de glace au point. Il hurle et elle, elle lui enfourne dans le gosier. La force de l'élan fait le reste. Un spasme brutal secoue Nimdok comme s'il était encloué à la croûte de neige durcie. Tout s'est passé en un clin d'œil. Un silence lourd d'attente s'éternise. Je peux entendre M.A. retenir son souffle. On lui a confisqué ses jouets. Trois d'entre nous sont morts et ne peuvent être rappelés à l'existence. Par ses pouvoirs et ses talents, il était incapable de nous maintenir en vie. Il était capable, pardon, de nous maintenir en vie mais il n'était pas vraiment Dieu. Il est incapable de nous ressusciter. Hélène me regarde, son visage d'ébène tranche sur la neige. Elle se rédit, et son attitude est celle de l'imploration. Je sais que, le temps d'abattement de cœur, M.A. va nous arrêter. Je frappe et elle tombe en avant. Du sang coule de sa bouche. Son expression m'est demeurée indéchiffrable car sa souffrance était telle qu'elle lui déformait ses traits. Mais peut-être était-ce un merci qu'elle m'adressait ? Plusieurs siècles ont peut-être passé, je ne sais pas. Pendant un moment, M.A. s'est amusé à accélérer ou à ralentir ma notion du temps. Je prononce le mot maintenant. Maintenant. Il m'a fallu dix mois pour dire ce maintenant. Je ne sais pas, je pense que plusieurs siècles se sont écoulés. Il était fou de rage, il n'a pas voulu que je les enterre, cela n'a pas d'importance. Comment faire un trou dans des plaques d'acier ? Il a séché la neige, il a fait tomber la nuit, il a tempêté et m'a envoyé les sauterelles. Je n'ai rien fait. Ils étaient morts et le restait. J'avais possédé M.A. et M.A. était fou de rage. Avant, je croyais qu'il me haïssait, je me trompais. Sa haine d'abord, d'alors, n'était même pas l'embryon de la haine qui jaillit maintenant de chacun de ses circuits imprimés. Il a fait ce qu'il fallait pour que je souffre éternellement sans pouvoir me supprimer. Il a laissé mon esprit intact. Je rêve, je m'interroge, je me lamente, je rappelle mes compagnons, je regrette. Mais cela n'a pas de sens. Je sais que je les ai sauvés, que je leur ai épargné le sort qui est désormais le mien. Pourtant, je ne peux oublier que je les ai tués. Le visage d'Hélène, ce n'est pas facile. M.A. m'a transformé pour sa propre paix mentale, je suppose. Il ne veut pas que je me précipite sur un complexe ordinateur pour me rompre le crâne, ou que je retienne ma respiration jusqu'à en perdre conscience, ou que je m'ouvre la gorge à l'aide d'un fragment de métal rouillé. Il y a des surfaces réfléchissantes là où je suis. Je vais me décrire tel que je me vois. Je suis une grosse masse de gelées molles, rondes et lisses, sans bouche, avec des trous blancs, palpitants de brouillard là où se trouvaient mes yeux. Des appendices caoutchouteux remplacent mes bras. Des moignons cylindriques et viscus se sont substitués à mes jambes. Quand je me déplace, je laisse derrière moi un sillage gluant. Des tâches malsaines, grisâtres, joues sur mon épiderme, comme si des projecteurs s'allumaient au fond de moi. Extérieurement, je me traîne obscurément. Je suis une chose dont il est impossible de dire qu'elle fut un être humain. Une chose dont la silhouette est un travesti si étranger que sa vague ressemblance avec la forme humaine fait l'effet d'une obscénité. intérieurement, la solitude. Je suis ici, sous la terre, sous la mer, dans les entrailles de M.A. qui fut notre création destinée à utiliser mieux que nous notre temps gaspillé. Au moins, mes quatre compagnons sont-ils enfin hors d'atteinte. Cela ne fera que redoubler la fureur de M.A. et j'en éprouve l'ombre d'une consolation. Et pourtant, M.A. a gagné. Simplement. Il s'est vengé. Je n'ai pas de bouche. Et il faut que je crie. Fini. Alors, ce n'est pas un jeu à la base, c'est devenu un jeu par la suite. Et le jeu a aussi été écrit en partie par Arlan Ellison. Donc voilà, j'ai trouvé ça très cool. que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut voir le rapport avec plein de trucs qu'on connaît, notamment Portal, évidemment, mais aussi plein d'autres. Vraiment intéressant. Le côté modification de leur réalité, etc. Très, très cool. La haine qu'il y a dedans aussi, vraiment très sympa. Donc, je vais lire une autre histoire un petit peu. Je fais une pause et je vais couper l'enregistrement. YouTube. Coucou. Coucou.